J'ai des dirigeants qui me disent souvent, moi mon commercial, il sait très bien vendre, il sait parfaitement parler de nos produits. Et bien justement, n'en parle-t-il pas trop et trop vite ? L'expérience montre que les profils techniques, très très fiers de maîtriser leur technique et parce qu'ils la maîtrisent parfaitement, en parlent beaucoup, beaucoup trop, et par expérience, ce n'est pas parce qu'ils en parlent beaucoup qu'ils vont réussir à mieux convaincre. L'erreur, c'est de croire qu'en décrivant bien un produit, ce soit plus efficace pour la vente. Qu'est-ce qui séduit le plus de votre client ? La description de ce que vous vendez ou les bénéfices qu'il va en retirer ? Les bénéfices, bien sûr. Et trop souvent, dans les argumentations que j'entends, les bénéfices sont effacés au profit de moult détails, mais qui sont inutiles à la vente, voire qui lui nuisent. Est-ce que vous-même, d'ailleurs, il ne vous est pas arrivé en tant qu'acheteur de décrocher en tant qu'un commercial et essayer de vous vendre quelque chose parce qu'il vous avait abreuvé de trop d'informations et de trop de détails ? Ce que je vous conseille de valider auprès de vos commerciaux aujourd'hui, c'est la façon dont ils sont capables d'exprimer clairement et de façon prioritaire les bénéfices, les gains concrets que votre client va retirer de votre solution et pas tant la façon dont la solution est construite. Une bonne offre, elle est focalisée sur le bénéfice client. Donc, challengez vos propositions commerciales, assurez-vous du poids que vous accordez aux caractéristiques et aux bénéfices et retenez cet adage, un bon commercial, c'est celui qui parle peu, mais à bon escient.